Le monde du transport est une source inépuisable d'innovations, de belles histoires et de découvertes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent, conçoivent et façonnent le transport routier d'aujourd'hui et de demain. Tous unis autour de la même passion, ils sont conducteurs, techniciens, chefs d'entreprise ou salariés Volvo. Un truc à vous dire, une série de reportages et d'interviews uniques, signées Volvo Trucks France. Ils font partie du quotidien des conducteurs de camions, ce sont les restaurants routiers. Dans cet épisode d'Un truc à vous dire, nous vous emmenons près de Châteauroux, à l'Escale, l'un des plus célèbres routiers de France. Nous nous y sommes rendus pour le service du soir et avons été accueillis par le maître des lieux, Dominique Thomas. M. Thomas Dominique, qui vous souhaite la bienvenue à l'Escale. Merci, M. Thomas, vous s'appelle comment ici ? Comment est-ce qu'on vous appelle ? Tom ? On va vous appeler Tom, alors c'est parti. On est chez vous ici ? Oui, on est à l'Escale et c'est la maison aussi des gars. C'est une escale, c'est leur escale. Je remercie les gens de faire escale chez nous à chaque fois. L'Escale, qui fait escale chez vous ? Alors, il y a des chauffeurs qui sont là, des vilains garnements comme le monsieur là-bas. Vous venez souvent ici ? Oui, toutes les semaines. Quel est votre métier exactement ? On est tous en grumières. Donc, c'est des transports de bois, mais du coup, sur la semaine, vous partez loin ? Oui, sur la semaine, oui. Enfin, pour nous ? JB, je ne sais pas, toi, mais la semaine aussi. Et vous venez combien de fois par semaine ici ? Deux à trois fois. Avec mes flux de transport, je me dirige ici à peu près deux à trois fois par semaine. Et c'est surtout parce qu'il a faim aussi. On y mange bien ici ? Oui, c'est une très bonne adresse, l'Escale, c'est connu. On sent que vous êtes une petite équipe, vous vous retrouvez ici souvent ? À force, avec les années, on se connaît, des anciens collègues, des connaissances de la route, des réseaux sociaux. Enfin bref, ça va assez vite maintenant pour communiquer quand même. C'est un endroit où vous pouvez un peu vous poser ? C'est un peu comme une petite maison pour vous ? Un lieu sûr ? Un endroit où... Une maison, non. Un lieu sûr, oui. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est un bon établissement. Après, les avis changent pour certaines personnes. Mais moi, ça me convient. Alors, vous êtes tous dans le grand sport forestier. Et vous conduisez quoi comme véhicule ? Alors, moi, personnellement, je suis sur un Volvo 6.4 qui a deux semaines. De toute façon, on est tous en 6.4 par rapport au décret Boiron, c'est 6 essieux pour être autorisé à rouler à 57 tonnes. Donc, après, tout le monde a des Volvos ici, apparemment. D'accord, donc vous faites la queue pour la douche, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. C'est primordial, quand même, la douche. Et puis, après, le repas. Et après, oui, on va au lit. Une fois qu'on a quitté... La fin de journée, elle est faite. On a le temps. Je veux dire, celui qui veut se doucher à 22h, il fait ce qu'il veut. Après, une fois qu'on est en coupure, c'est le seul moment où on souffle dans la journée. Les journées sont longues. C'est assez... C'est le temps aussi de prendre, de se détendre, un petit peu. Le soir, je crois que c'est important pour les chauffeurs, aujourd'hui. Sortir de la cabine. Descendre de la cabine, effectivement, il a raison. Sortir de la cabine et puis, ouais, passer du bon temps le soir, se retrouver et puis discuter, quoi. Discuter, manger, boire un coup, puis prendre une bonne douche. Vous savez, ça fait 40 ans qu'on est sur la route. Je suis sur la route, donc je connais toujours quelqu'un, quoi. Ici, il y a toujours quelqu'un... Il y a toujours une connaissance qui... Ça permet de décompresser un peu, quand même. Et le grumier, c'est une fratrie, quand même. Donc, ça reste assez sympa, quand même. Ça se voit. Ça se voit, ça fait deux semaines que je fais ça. Et quand on se croise, on se dit tout le temps bonjour. Donc, déjà, on voit que c'est déjà un monde où... Peut-être que t'as oublié que t'es vu, encore. C'était donc ça. Il a raison de le souligner, parce que... Quand on passe une mauvaise journée, il y a toujours des aléas du transport dans une journée de travail. Et puis, il y a un inconnu qui fait un coup de phare, un petit salut. Moi, perso, ça me fait plaisir. Ça me remotive pour le reste de la journée. C'est vrai que... Des fois, ça ne tient à rien. S'arrêter boire un café, puis c'est reparti, quoi. Mais l'histoire de se faire signe entre nous... Moi, je trouve qu'il ne faut pas... Ça se maintient. Il ne faut pas que ça s'arrête. Je trouve ça très sympa. Même après, quand on ne se connaît pas, vis-à-vis des cabines, des tracteurs qu'on possède, sur les parkings, les restos, on arrive à se reconnaître au comptoir. Merci. Je t'attends, merci. Merci, bonne soirée. Merci. Bon courage pour demain. Merci, vous aussi. Je vous dérange, je m'installe. Je passe à la votre table. Bon, là, je vous dérange en plein repas. Je suis désolée. Mais ici, en même temps, on est là pour manger, entre autres. Oui. Après une bonne journée de travail. Et beaucoup d'efforts. Vous venez souvent ici ? Une à deux fois par semaine. Généralement, le jeudi soir. Tous les jeudis. Et tous les mardis. Je charge à côté, je vis d'à côté. C'est le seul restaurant à Jatorreau. Donc, ouais. C'est l'un des meilleurs restaurants. Tu manges, tu prends ta douche, tu restores quand même. Moi, la douche, je la prends le matin. Ça dépend des chauffeurs. Chacun ses habitudes. Voilà, c'est ça. On a un apéritif, on mange. Et après, une bonne nuit de repos. Pour repartir demain matin. Et vous retrouvez toujours des collègues ici ? Ouais, même ceux qu'on ne veut pas voir. Dont lui, là-bas, là. Vous vous connaissez un petit peu tous, maintenant ? Nous, le groupe, oui. Parce que nous, on est là tous les mardis, tous les jeudis. Donc, on se connaît. Ça fait combien de temps qu'on vient à l'escale ? Ça fait bien plus de 10 ans. 10 ans ? Ouais, plus de 10 ans qu'on vient là, alors. Ça fait partie des murs ? On connaît bien le patron. Lui, ça fait 25 ans qu'il est là. Faut l'interroger, le garçon. Il connaît tous les serveurs, le patron, le parcours. Qu'est-ce qu'il y a de sympa ici ? Qu'est-ce qui vous plaît quand vous arrivez là ? La place sur le parking, déjà, parce que pour se garer autrement, à Châteauroux, c'est pas terrible. Ça, il y a de la place sur le parking. Puis, les collègues, quoi. On mange bien, aussi. On mange bien. On vient d'abord pour la nourriture. Oui, voilà, c'est en ligne. Tout est en ligne. Tout est en ligne. Oh, Pascal. Vous, vous avez un menu spécial routier, c'est ça ? Disons qu'on a des frais. Avec ces frais-là, ça rentre plus ou moins. Je ne sais pas si on prend l'apéritif ou pas. Ça rentre à quelque chose près, ça rentre à peu près. C'est juste la douche qui est un peu chère, quand même. Je le dis quand même, c'est important. C'est ce qui manque dans les camions, justement. Une douche. Vous vous débrouillez pour arriver à la même heure, ici, le soir ? Ah non, non, non. C'est le hasard. Ça, c'est vraiment, oui. Parce que les journées, ça se déroule comme on peut, pas comme on veut. Comment vous faites pour savoir que vous êtes à peu près à telle distance de l'escale ? Est-ce que tu manges à l'escale ce soir ? Oui, voilà. Le jeudi, de toute façon, mais ça se passe. Toi, t'es là tous les jeudis. Vous allez où, après ? Demain, quelle est la destination ? Partez-vous ? À Normandie, moi, à Bretagne. Bretagne. Et quelle est la suite de la soirée, après le dîner ? Ah, ben, moi, je vais me coucher, je rattaque à 3 heures. Et vous rattaquez à quelle heure ? Non, moi, le vendredi, c'est cool. 7h30. Ouais, 7h30. 6h. Si vous deviez qualifier en un mot, ici, qu'est-ce que vous diriez ? Qualifier l'escale ? Voilà, c'est ça. Sympa. Sympa et la bonne bouffe, quoi. On mange bien. Un mot, on t'a dit. On t'a dit un mot. C'est une valeur sûre. On est bien un super chef qui se touche. Justement, je vais aller faire un tour en cuisine pour voir comment ça se passe. Merci, messieurs. Je vais demander Laurent. Laurent. C'est chef. Je demande Laurent, d'accord. Bon, ben, je vais aller voir ça. Merci à vous. Merci, votre temps. Bon courage pour le matin. Ah oui, ça va aller. Bonne soirée. Ah oui, oui, oui. Vous m'emmenez en cuisine, monsieur Thomas ? Vous voyez ? Oui. Là, vous voyez, ici, là, c'est d'ici que sortent toutes les assiettes. Là-bas, c'est tout ce qui est froid, soit les entrées chaudes ou les plats chauds, ici. Vous êtes combien en cuisine ? Ils sont une quinzaine en cuisine en tout, mais pas tout le temps, parce qu'on est en ouvert tous les jours, 7 sur 7, avec les congés et tout ça. Ils sont... Ce soir, on va regarder combien ils sont. Alors là, vous faites attention parce que vous rentrez... Bonsoir. Bonsoir. Donc là, vous avez Laurent, un chef de cuisine. Après, vous avez un cuisinier. Et Nicolas, on est deux. Vous êtes ce soir, là ? Oui, il y a deux chefs, parce que là, ils se trouvent ensemble ce soir, mais comme il faut être tout le temps ouverts, il y a toujours un chef en cuisine. Ils sont contents de votre cuisine, en tout cas. C'est vrai ? Ça te plaît. Ah oui, ben oui. Ils ont tous dit, on est là parce que c'est bon. On en prend soin. On en prend soin. C'est quoi le plat qui est le plus demandé, ici, à l'escale ? Alors, ici, c'est la tête de veau côté routier et les fruits de mer côté récent. Tête de veau, sauce grébiche ? Sauce grébiche, oui. Oui, oui, oui. Et les rognons aussi. Les rognons de porc aussi. C'est aussi une valure sûre. Est-ce qu'il y en a qui ont un petit peu leur plat fétiche aussi ? Ou quand vous les voyez rentrer, vous savez qu'ils vont demander ça ? Oui, ça peut arriver. Il y en a un qui veut toujours la bolognaise, là, en arrivant. On lui fait toujours une bolognaise, alors qu'elle n'est pas au menu. Mais c'est juste pour lui. Mais comme on a de la bolognaise pour faire des lasagnes, donc voilà, je leur demande s'ils peuvent, s'ils ont le temps. C'est sympa. On fait un heureux ce jour-là, quoi. Merci. Monsieur Thomas, on est dans une des salles de votre restaurant L'Escal. Celle-ci, c'est laquelle, exactement ? Là, c'est la seule brasserie, là. C'est la numéro 6. Elle est plus dévolue en brasserie le midi. Passage, passage, brasserie. Et puis le soir, plus des chauffeurs. Il y a de la brasserie aussi, du passage. Après, il y a l'autre restaurant à côté. Le midi, en général, c'est plus le 4, c'est-à-dire devant le bar, qui sert pour les chauffeurs. Il y a moins de chauffeurs le midi. Les gars ne s'arrêtent pas, ils prennent des sandwiches, ils ne mangent pas beaucoup au restaurant. Les chauffeurs qui viennent à l'Escal, ils s'arrêtent délibérément chez vous ? Ou c'est parce que c'est sur leur passage ? Il y a beaucoup d'habitués, des gars qu'on voit et qu'on revoit. Après, il y a des gens qu'on voit occasionnellement. C'est en fonction de leurs heures qu'il leur reste pour rouler. C'est eux qui décident. S'ils ont un peu plus d'heures, ils s'arrêteront peut-être un peu plus loin, si la proposition commerciale leur plaît. Parce que c'est ça, il faut qu'ils se régalent, il faut que ça soit bien servi, il faut qu'ils soient bien accueillis, il faut qu'il y ait des sanitaires en bon état. Tout ça, ça fait leur choix. Je pense que les patrons, ils ont quand même une certaine autonomie pour s'arrêter. Il n'y a que quand ils n'ont vraiment plus d'heures, qu'ils sont obligés de s'arrêter à un endroit sans avoir vraiment le choix. Ça fait 20 ans que vous avez repris l'Escal. Oui, c'est la 19e année. Je finis ma 19e année, j'attaque bientôt, je suis toujours vivant, au 1er janvier, la 20e. Qu'est-ce que vous avez changé ? Comment est-ce que ça a évolué, ce restaurant routier, depuis que vous l'avez repris ? Nous, depuis 2013, on a acquis le titre de maître restaurateur. Il est personnel, c'est moi qui ai passé maître restaurateur. C'est le seul titre reconnu par l'État. D'ailleurs, c'est un arrêté préfectoral qui me donne ce titre de maître restaurateur. Donc, on l'a associé avec l'enseigne des routiers. Et c'est ça qui fait la particularité. Et puis, en fait, la performance de l'Escal, c'est que ce que les chauffeurs dégustent, c'est du maison. Parce qu'en fait, l'entité Escal, elle a toujours travaillé avec du maison. C'est peut-être qu'au fil des années, il y a eu des choses qui ont peut-être évolué. Mais tous les routiers, avant, c'était la vraie cuisine. C'était la cuisine traditionnelle. Pour combien de couverts, tous les jours ? Il y a à peu près 500 couverts. On va dire 150-180 chauffeurs par jour. Vous êtes du coin ? Comment vous avez connu l'Escal ? Alors, moi, je suis natif de Bourges. Et puis, je suis resté dans l'Inde depuis bientôt 60 ans. J'avais un restaurant à 10 kilomètres. Un restaurant qui avait 180 places à peu près. On essayait de tenir la route. Et mon comptable, mon expert comptable m'a proposé d'acheter ça. Parce que c'était le serpent de mer à l'Escal. C'était en vente depuis je ne sais pas combien d'années. Et j'ai pris ça en challenge. Beaucoup de sacrifices. Mais bon, il ne faut jamais regretter. Qu'est-ce qui fait que l'Escal, c'est un restaurant destiné aux routiers qui marche bien, qui plaît ? La chaîne des relais routiers, elle a été créée à peu près en 1935, un truc comme ça, par M. De Saulieu, qui a créé aussi le magazine qui s'appelle Les routiers. Mais en fait, c'était un journaliste qui a suivi, il a fait un papier sur les chauffeurs, sur un chauffeur. Il a suivi un chauffeur et il s'est aperçu que, c'est là qu'il a constaté que le chauffeur, il s'arrêtait à des endroits bien précis. Dans des endroits où il allait bien manger et surtout où il allait pouvoir se laver ou des choses comme ça. Où il y avait un parking aussi pour se garer. C'était plein de critères qui lui faisaient choisir son lieu d'arrêt. Et du coup, il a créé la chaîne où il y a justement le cahier des charges. Où il faut qu'il y ait un local pour se laver indépendamment des dames qui s'en vont aux toilettes ou des choses comme ça. Un parking assez attenant et puis surtout une bonne cuisine. Mais en même temps, c'est des restaurants qui sont capables d'accueillir d'autres clients que les routiers. Des VRP, il y avait les VRP qui roulaient pas mal. Parce qu'à l'époque, en 1730, il n'y avait pas autant de circulation que maintenant. Donc, c'était toujours des gens qui travaillaient, mais pas dans la catégorie chauffeur ou ouvrier. Et ce sont deux mondes qui cohabitent ? Il y a deux salles différentes. Mais dans la salle des routiers, il y a aussi du passage. Vous voyez, le monsieur, ce n'est pas un chauffeur. Ce soir, il n'y a que des chauffeurs, mais tout à l'heure, il y avait des couples, ce n'était pas des chauffeurs. Et pour les routiers, il y a un menu spécial ? Non, ils choisissent dans le même menu, mais ils ont un tarif préférentiel. Comment est-ce que votre métier, vous le voyez évoluer dans 5-10 ans ? La retraite, moi. Moi, j'ai 66 ans. Ça fait 43 ans que je suis là-dedans. Donc, je voudrais penser un peu à moi. Mais bon, ce n'est pas pour tout de suite encore. Donc, vous êtes confiant pour l'avenir ? Moi, je suis réaliste. Je suis optimiste aussi, mais réaliste. Voilà. Je peux dire des choses qui paraissent négatives, mais en fait, c'est parce que je suis réaliste. Je ne suis pas négatif. Parce que si j'étais négatif, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? La santé. La bonne santé. Merci, monsieur Thomas. Pour l'heure, le service se poursuit jusqu'à minuit, à l'escale, avant de rouvrir à 5h du matin pour servir les petits déjeuners des conducteurs qui ont dormi sur le parking du restaurant.